Lors d'une donation, en principe, le recours à un notaire est obligatoire. Mais il est possible de donner certains biens, de la main à la main ou par virement. Il s'agit alors d'un don manuel que le bénéficiaire de la donation peut désormais déclarer en ligne. Cette démarche est obligatoire. Que vous estimiez être redevable d'un impôt ou non, alors parlons-en. Tous les dons manuels peuvent être déclarés en ligne. Il peut s'agir d'une somme d'argent, de valeurs mobilières comme des actions, ou encore des biens meubles comme des bijoux ou une voiture. Les présents d'usage, cadeaux réalisés à l'occasion d'un événement particulier, comme un anniversaire ou un mariage, ne sont pas concernés par cette déclaration. De plus, la donation d'un bien immobilier doit être constatée par un acte notarié. Ici, le service en ligne de déclaration ne peut pas être utilisé. C'est la personne qui reçoit le don qui doit faire la déclaration. Vous devez vous connecter sur votre espace particulier sur le site www.impot.gouv.fr. Allez dans la rubrique « Déclarer », puis cliquez sur « Vous avez reçu un don, déclarer-le » et enfin « Je déclare un don ». Vous verrez, c'est assez intuitif. Vous devez renseigner l'identité de la personne qui vous a gratifié et la valeur du don. Si c'est votre enfant mineur qui est le bénéficiaire du don et que vous êtes l'auteur du don, en tant que représentant légal, vous pouvez effectuer la déclaration en ligne du don. Si vous n'êtes pas l'auteur du don, la déclaration en ligne n'est pas possible. Il faudra alors remplir un formulaire papier, SERFA numéro 2735, et l'adresser à votre recette des impôts. La déclaration de votre don manuel va lui donner une date certaine. C'est un élément important car les exonérations sur les droits de donation sont renouvelables tous les 15 ans. Et cela vous permet de renouveler votre donation en exonération d'impôts. L'enregistrement du don sera donc le point de départ du délai de 15 ans au terme duquel l'abattement fiscal se reconstitue. Les abattements, il y en a de deux sortes. Tous les deux renouvelables tous les 15 ans. Tout d'abord, celui de droit commun. Il est par exemple de 100 000 euros pour les donations réalisées par parent pour chaque enfant. Ensuite, il y a l'abattement lié aux dons spécifiques de somme d'argent pouvant aller jusqu'à 31 865 euros au profit de ses descendants. Ici, le donateur doit être âgé de moins de 80 ans. Le bénéficiaire de la donation doit être majeur. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interroger votre gérant privé. Sous-titrage Société Radio-Canada